Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Véparle. Si vous n'êtes pas abonné, on n'essaie pas cette vidéo pour vous abonner à actuer la croche sur le moment que suite au bas de nos prochaines vidéos. Et si vous voulez nous soutenir, cliquez sur ce point de vue sur la page d'accueil. Abonnez-vous aussi sur nos trois autres chaînes, actuez la croche là-bas et soyez prêts pour la vidéo qu'on venait. Comme vous le savez, nous continuons toujours à étudier ce qui se passe actuellement dans le pays. Une star a disparu et depuis sa disparition, les gens ne font que parler et nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons appris tas de trucs, des conseils, tas de trucs vraiment bizarres et nous avons également eu des révélations. Les gens n'ont pas pu dormir. Les gens ont commencé à avoir des trucs, même les vidéos précédentes ont dû lancer le sujet pour pouvoir les regarder. Mais parmi tout ce qu'on a entendu, nous avons entendu certaines personnes qui ont parlé de pacte avec le diable. Ah, pacte avec le diable, qu'est-ce que c'est? Les gens disent que pour pouvoir avoir de la gloire. Certains artistes ont décidé de signer un pacte ou de faire des alliances avec des démons pour pouvoir avoir tout ce qu'ils ont envie de voir, juste pour avoir un nom. Les gens sont prêts à ça. Quels sont les risques ? Quels sont les conséquences ? Nous allons essayer de vous en parler. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est réel ? Vous devez savoir que le pacte avec le diable existe. Aux Etats-Unis là bas, beaucoup de stars, comme le STAD du rap, elles se confessent à un moment donné pour dire qu'elles ont un jour plein concert, il y a un actif, un rappeur, il a arrêté le concert et il dit à ses fans que lui il a fondu son amourdiable pour avoir toutes ces choses. Il y a un autre gars, un autre rappeur encore, il a dit que lui, il ira en enfer avec tout ce qu'écoute ses musiques, y compris tout ce qui se trouvait même dans les stats avec lui. Ils ont eu l'opportunité de se confesser pour nous dire ce dans quoi ils sont et quels seront les effets de leurs alliances sur nous. Parce que si tu écoutes la musique d'une personne qui avait une son amourdiable, tu seras aussi infecté, c'est comme un virus. Vous voyez, voilà, parce qu'il y a une forte présence démoniaque dans la musique ou dans la musique des gens qui signent des pactes avec le diable. Déjà, il y a des symboles cachés, il y a des messages subliminaux, il y a tout, 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 trop de choses. Il y a des rituels qui ont eu lieu, c'est-à-dire des cérémonies, ils nous ont appelé les démons pour que les démons viennent s'incarner dans les céder. Mais tu n'as pas vu ça ? Peut-être que tu ne verras jamais. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire à ce que nous sommes montrés et te dis, et t'emmènes de faire tes propres recherches. Fais tes propres recherches. Déjà, pour commencer, comment les gens font les pactes avec le diable ? La vidéo précédente témoignage puissant en dit long sur le sujet. Nous allons essayer de vous dire ce qu'on a appris hier par rapport à ça. On a appris que, déjà, pour pouvoir faire le pacte avec le diable, vous devez savoir que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous connecter à cet esprit-là, qu'on appelle même le diable. Ou encore ce démons-là, qui va vous aider dans l'affaire. Et quand vous arrivez là, effectivement, il y a un contrat. Il y a un contrat qui est là, que des gens, des humains comme vous, vont vous aider dans le processus. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils vous aider. C'est comme une secte. Dès que vous arrivez là, ils vous disent comment faire, comment ça se passe. Et ils savent comment ils le faire. D'abord, ils vous invitent, ils vous veulent voir, ils peuvent aussi vous donner de l'argent. Ils ont la stratégie pour vous attirer, pour vous convaincre que c'est une bonne affaire. Vous voyez. Voilà. Là, quand ils vous ont attiré dans l'affilé, avec des belles voitures, des voitures déroulées, vous, vous allez à un moment donné dire, ok, pourquoi pas. Donc, quand vous allez arriver là, on vous met dans un endroit, une chambre, une loge. Il est arrivé là-bas maintenant. C'est là-bas, tout va se passer. Ça peut être différent dans certains cas. C'est pas tout le jeu, c'est dans ce cas. Parfois, l'auteur peut utiliser les méthodes les plus simples pour avoir les gens. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les gens, vous avoir. Ils veulent vous mentir. Ils veulent vous louper souvent. La chose la plus, la plus chère de la planète. Bon, ils savent même, ça n'a même pas de prix de toute façon. Parce que vous ne savez pas comment faire vous-même pour occuper votre âme. Parce que votre argent ne pourra pas occuper votre âme. Et là, quand vous arrivez, on vous donne donc un pacte, un contrat. Et vous, vous allez vous blesser. On va vous demander de vous blesser. Vous donnez peut-être une aiguille. C'est que si votre sang doit sortir. Parce que pour signer le contrat là, avec le diable, il faut absolument avoir votre sang. C'est dans votre sang là que votre âme se trouve. Donc vous, vous allez arriver là. Et tout de suite, vous allez signer le pacte. Quand vous lisez, est-ce que vous aurez même le temps de lire le pacte ? C'est possible. On vous dit, la condition, c'est comme un marabout. Ou bien, un féticheur. On vous dit, la condition, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Ah bien, je dis par exemple que tu as donné que tu as donné ça. Tu vas nous donner ton âme. Et nous, on va te donner du succès, des ouvertures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, quand tu vas décider de faire, par exemple, un concert. Nous, on va veiller à ce que tout se passe bien. Nous allons prendre en charge ton concert, les panneaux. Nous allons envoyer des sponsors. Parce que les sponsors qui vont venir là, eux aussi, ils appartiennent au même groupe que nous. Puisque tu es avec nous, puisque tu as donné ton âme, nous, on va t'aider. Donc, tu vas avoir des relations. Et tu seras partie de notre secte. Ça, 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 ça ressemble à ça. Ça, c'est juste un peu un aperçu de la chose. Nous allons vous expliquer. Ça ressemble à ça. C'est pas aussi bien compliqué que ça. Et ils vont vous dire que vous aurez plein de potes faites. Et effectivement, vous, vous n'êtes pas au courant. Vous allez donc signer. Vous allez signer parce que vous vous dites que vous avez besoin d'évoluer. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils vont même vous convaincre que c'est ce qu'il faut faire. Ils vont vous dire qu'il y a d'autres grands artistes qui l'ont fait. Et ils peuvent même appeler ces artistes. Même les invités de vous pour les retrouver dans la loge. Tout de suite, quand vous allez les voir, vous allez dire Ah, donc c'est ce que vous avez fait pour avoir du succès. Et puis vous êtes surprenu. Donc, ah, on peut le faire aussi. Je peux le faire. Et voici comment vous aussi. Vous allez vous lever. Et vous allez dire que bon, puisque j'ai vu ces artistes qui sont là. Donc, moi aussi, je peux le faire. Et vous signez. Sans savoir que dès que vous signez. Vous êtes lié à eux, à vie. Vous ne pouvez plus sortir de leur cours. Pourquoi on parle de sortir si c'était bon ? Si c'était bon, on ne parlera pas de sortir. Le pacte avec le diable. C'est vraiment le pacte avec le diable. Il n'y a rien de bon à dire. Vous allez peut-être vous dire que vous voulez un nom. Vous voulez vous faire un nom dans le pays. Vous voulez être comme vous voulez qu'on parle de tout partout. Même hors des frontières. C'est facile. Ça, c'est facile. Mais, quand vous signez le pacte avec le diable. À un moment donné, vous allez vous dire. Mais, à quoi ça servait vraiment que je signe un pacte avec le diable ? Parce que, finalement, vous allez vous retrouver esclave plus que rien. C'est le diable qui va vous utiliser. Vous ne serez plus libre. Les gens avec qui vous avez signé là. Ce sont ceux qui vont vous dire ce que vous devez faire. Et ce que vous ne devez pas faire. Ils vont vous piloter. Puisque vous allez devenir star et célèbre. À un moment donné, ils vont vous demander d'autres sacrifices. Hors du pacte. Hors du pacte. À chaque fois où vous désirez grandir ou encore évoluer, ils vont vous demander de faire des sacrifices. Ça peut aller jusqu'à la mort de quelqu'un. Tuer qu'un bébé. Oui. Et si vous, vous avez un bon cœur à la base. Si vous avez un gars qui avait un bon cœur. Hum. À un moment donné là. Vous ne supporterez plus ça. Au départ, quand vous allez voir ça. Bon, essayez de vous amadouer hein. Mais vous allez vous rendre compte déjà qu'il y a un problème. C'est à ce moment là. Qu'est-ce que c'était les artistes ? Tellement. Ils sont dépassés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça. On ne les a pas dit que c'est comme ça. Ça se passe. Ils ne savaient pas tout. Sur ce qui est engagé derrière le pacte avec le diable. Vous voyez. C'est comme ils ont été pris au piège. Ils sont tombés de le filer. Et eux. Pour pouvoir digérer tout ce qu'ils ont vu. Tout ce qu'ils sont des voies même. Dans les loges là-bas. Ou même dans les trucs là-bas. Parce que quand ils signent le pacte là. Tu es lié à des gens. Qui passent le temps à adorer le diable. On les appelle les adorateurs du diable. Est-ce que vous voyez. Eux, on les appelle les adorateurs du diable. Il y a un gars qui a acheté. C'est artiste la même. Dans l'une de ses chansons. Il chère, je vais les tuer là. À la fin de sa chansons. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit destruction à tous ceux qui adorent le diable. Le diable. Ça veut dire que ça existe. Ils sont bien réels. Et ce sont les adorateurs du diable là. Qui amènent les gens à signer le pacte avec le diable. Eux, ils ont leur pourcentage du temps. Ça veut dire que quand tu fais signer là. Eux là. Ils auront leur bénéfice. Vous voyez. Voilà. Ils destruction à tous ceux qui adorent le diable. Destruction à tous ceux qui adorent le diable. Et c'est ça. Donc ça veut dire que. Au départ tu vas participer à eux. Ils vont même t'aider à avoir des prix. Et si tu vas aux cas du nom. Tu vas avoir le grammy. Ouah. Si tu es en Afrique. Tu vas avoir le courant. Tu n'avais pas le courant avant. Mais tu vas t'aider à avoir le courant. Mais avant d'avoir le courant aussi. Tu vas devoir verser de ça encore. Tuer quelqu'un. Pour te tuer le courant. Mais personne ne saura. Les bébés qui disparaissent par-ci. Les enfants qui disparaissent par-là. Et personne ne sait ce qu'ils devraient ça. C'est réel. C'est réel. C'est bien. C'est bien réel. Et quand cet homme là. Il va commencer à participer à de tels rituels. Les gens. Même tu vois. Il va voir même. Dans leur groupe là. Il y a certains de ces gars. Eux. Ils n'ont pas décidé de vendre leurs amens. Ils ont décidé de coucher avec des hommes riches. Pour qu'on les mette en studio. Qu'ils vont voir tout ça. Un moment donné. Ça ne va plus pouvoir supporter. S'ils n'aiment pas beaucoup. Ils vont commencer à parler. Dans ses lives. De ses directs. Comme ce qu'on a vu. Ils vont commencer à dire. Que voici il y a des gars. Eux. Ils passent le temps à coucher avec les gens. Ce sont des PD. Ce sont des chaussis. Ce sont des comme ceci. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens se disent. Oh. C'est juste pour rigoler. C'est juste pour faire le buzz. Parfois. C'est vrai. Il se confesse. Parce que ça devient trop. S'il ne parle pas. Ça doit exploser. Et. Quand il est seul. Quand il a fini. Il finit de signer son passe avec le diabète. Quand il est seul. Je suis venu à la maison. Après le spectacle. Le seul endroit où il va se sentir un peu à l'aise. C'est l'heure du spectacle. Où les gens vont l'applaudir. Mais dès qu'il rentre toujours à la maison. Ça devient autre chose. Le bonheur se transforme en malheur. Et, il commence à.. A se sentir vide. C'est comme si, il a troqué... Son bonheur contre la richesse. Comment tu peux troquer ton bonheur contre l'argent ? T'as donné ton coeur contre l'argent Donc tu ne peux pas avoir ressenti, quelque chose de bon.. C'est comme si tu deviens un homme vide. C'est ce que signifie le Pacte avec le diable. C'est comme si on te succe de ton sang. et on vit ton corps de ton sang. Et comme il sait qu'il est vide à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à chercher, à savoir qu'est-ce qu'il va vraiment faire pour pouvoir oublier cette sensation, oublier ce sentiment-là. Et à ce moment-là, il va se lancer dans la drogue. D'abord, ça va commencer par la boisson, l'alcool. Il va se mettre à boire. Il va boire beaucoup, 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 boire seulement que le seul, dès qu'il se retrouve seul, il a deux amis. Il va voir trois amis. Le premier, c'est l'alcool, on vous l'a dit. Le deuxième, c'est la cigarette. Le troisième, c'est la drogue. Il va commencer à boire, boire de la drogue. Mais il va toujours s'arranger pour que personne ne sache qu'il a mal à l'intérieur. Personne. Est-ce qu'il ne s'est pas dans l'issue de la musique qu'aujourd'hui, on vous dit? Je vous parle de quelque chose. C'est ce qu'il s'est passé. C'est pourquoi vous voyez aux Etats-Unis des gens, même partout dans le monde, des gens, ils sont là, mais vous les voyez tout le temps à l'hôpital. Les stars, tout le temps à l'hôpital. Mais il y a un moment donné, la Kenny West a fait un truc là. Les gens ont commencé à parler. Ah, il est venu fou, il est venu ceci. Il y a un moment donné, James, elle le sait, c'est que tu veux, c'est à l'hôpital. Elle a tenté de mourir. Et qu'elle s'est conféte, qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit. Elle dit que vous la voyez sur le podium et les trucs des rires avec tout ce que ça. Qu'elle s'est dit, c'est qu'elle s'en pleure. Son agent ne lui sait plus à rien. Son agent lui sait juste acheter des trucs, des voitures, tous ces gens de chemin. la chose qui rend quelqu'un heureux là, ça dit, ce n'est plus. C'est réel hein. Cette histoire de la disparition, c'est ce qui nous a permis de comprendre que ça, même en Afrique ici, c'est ce qu'elle s'est passé. Le diable a placé des gars, passer par là, pour pouvoir inciter les hommes des gens, en contrepartie. C'est-à-dire, on achète ton âme, on te donne de l'argent, et toi, tu vois non ? C'est exactement ça. Est-ce que vous comprenez ? Si toi, si tu me regardes, commence à analyser ta vie, et, fais attention. Maintenant, si c'est un artiste, et que cet artiste-là, est dans, des rituels, ou dans des pratiques, ils n'ont plus de pouvoir de l'argent, ou pouvoir du succès, ce qui va se passer, c'est que pour renforcer son pouvoir, il va se mettre à détruire ses collègues. C'est-à-dire, la destruction de ses collègues, ça sera la chose qui va l'aider à se nourrir. C'est-à-dire lui, quand il devient quand quelqu'un meurt, ou quelqu'un tombe, quand il évolue, c'est que quelqu'un est tombé, et il a pris sa place. C'est-à-dire, il devient, comme les gens qui ont tourné le film, qu'on appelle, comment il s'appelle même ? Alors, il y a un film qu'ils ont fait, où, pour pouvoir t'asseoir sur le trou, il faut tuer du monde. Il faut tuer du monde, il faut tuer les gens, pour pouvoir, toi, quand, te t'imposer, quoi. Et ce jeune-là, c'est ça, c'est là, le musul doit commencer à gâper la carrière de ses amis, détruire ses amis, quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour y arriver. C'est ce qui va se passer. Et, vous allez voir, ces danseurs, ou ceux qui sont autour de lui, il peut même le sacrifier. Il peut même le sacrifier. Vous êtes là, vous venez danser avec lui. Ou dès que vous êtes autour de son groupe, vous venez voir dans votre vie. Bon, d'abord, vous allez voir que vous êtes avec lui, mais il s'avère des années, vous n'évoluez pas. Vous êtes toujours au même niveau. Et, vous allez voir que tous ceux qui ont quitté, cette personne pour aller quelque part. Cette personne ne voulut pas. Et lui, il peut même prendre la parole pour dire, vous voyez, vous m'avez quitté, vous ne voulez pas. Revenez, revenez, ralliez-vous. Ralliez-vous. Lui, il sait ce qui se passe. Lui, il sait, c'est dans quoi il est. Donc, il va, il vous parle en même temps pour vous dire que, vous êtes dans un truc, mais vous ne savez pas. Vous êtes dans un piège, dans une bouteille, mais vous n'êtes pas au courant. Vous êtes déjà dans la prison. Donc, venez vous rallier à moi, le petit, je veux gagner, je vais vous donner. C'est comme si vous deveniez comme des esclaves. ça veut dire que toutes les personnes qui sont liées à un artiste quelconque qui a signé des Pâques avec le diable, se donner à eux, ils doivent, soit signer eux aussi des Pâques avec le diable pour pouvoir évoluer en détruisant la vie d'autres personnes, ou sortir de là et s'attacher à Jésus-Christ et qu'ils voient un pasteur qui va faire des louvances. Si l'on sent ça, ne croyez même pas que des louvances va se faire pour vous réussir à vos parties. Dans certains groupes de musique, dans certains groupes, vous voyez, il y a un ami qui a témoigné de ça, il y a un monsieur qui a témoigné de ça. Et lui, il arrive dans un groupe et ce gars-là, c'était un artiste très de renommée. Lui, on parlait de lui partout. Et lui, ce gars-là, lui, ça va bien jouer à la batterie. Dès qu'il arrive dans le groupe, on dit oui, tu es fort, c'est extraordinaire, mais avant qu'on joue, avant que tu les mettes à jouer, tiens la bouteille là, il faut boire ce qui est à l'intérieur. Il y avait une portion magique à l'intérieur de la bouteille. Le gars a dit que si tu ne bois pas ça, tu ne joues pas. Et il a commencé à le regarder bizarrement. Le gars a commencé à se situer en danger. Il a eu peur de la bouteille à la bouteille. Mais quand il est quitté là, il a commencé à avoir trop de bocage à sa vie. Il ne voulait plus. Il ne voulait plus. Il était coincé. Faites attention. Faites attention. Vous voyez les gens avec les bagues de tête de mort, vous pensez que c'est rien. Les gens avec les bagues, ils vous disent qu'eux, ils n'ont pas tout à l'heure le diable. Mais vous allez voir des signes. Ils vont vous montrer qu'il y a un pacte avec le diable qui a lieu. Ou bien ces gens-là sont dans l'occultisme. Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ ou avec le vrai Dieu et porter des bagues de mort. Vous portez toujours des t-shirts, des morts avec des os humains, des instruments humains. Ce n'est pas possible. Ça, ce sont des signes qui nous montrent la présence de l'occultisme dans ces œuvres. La présence de l'occultisme. Ça dit, cette chose occulte. L'occultisme. La chose où on doit vraiment boire le sang humain, tuer des animaux, même parfois faire des sacrifices, des bébés, pour avoir quoi que ce soit là. C'est ça. Parce qu'avec le diable, c'est comme ça que ça se passe. Pour avoir quelque chose d'honneur du diable, il faut tuer. Il faut tuer. Il faut détruire les gens. Et ça sera jamais la vie de cette personne. Même pour dormir, cette personne aura du mal à s'endormir. Elle va toujours dormir tard. Boire, boire n'importe quoi. Elle va toujours se lever tout. parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce qu'elle doit faire pour avoir son succès. T'as essayé de prendre à travers le diable, tu as dit, tu auras 15 ans de succès au bien, 10 ans de succès au bien. Ah ben même, tu dis que tu auras 5 ans de règne. Et après, tu as 5 ans de règne, tu as 10 ans de règne, tu mourras. Là, tu as fait le 10, tu es au courant. Maintenant, tu vois que la 10e année est venue, tu n'as pas vu de mourir. Qu'est-ce que tu as fait ? Si tu ne veux pas mourir, il va falloir que tu lui donnes quelqu'un, tu tues quelqu'un. C'est là où vous allez voir que les gens vont commencer à mourir bizarrement. Bizarrement. Ou ça peut être l'un de ses collègues, ou ça peut être les danseurs de ses collègues, ou ça peut être quelqu'un qui pense à lui, l'un de ses danseurs qui meurt, ou qui fait quelque chose, ou qui est comme ça. C'est un rire. Et ces gens-là deviennent automatiquement des serviteurs du diable à temps plein des sorciers, à même temps. C'est-à-dire des gens qui ont le pouvoir de lancer des sorts. Et les bagues que vous allez voir dans les mains, comme des deux morts, ils sont des trucs qui s'utilisent pour empoisonner les âmes des gens, ou envoûter les gens, ou maudire les gens, ou lancer des sorts. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Même des mots qu'ils prononcent, si vous ne comprenez pas, tout ça, ça existe. Il y a tout les danseurs, vous voulez vous dire que vous savez d'autres, vous allez les danseurs de quelqu'un, ce qui n'est pas justifié dans votre vie, que Dieu ne vous dit pas. Vous allez être dans la prison, ça ne vous en va. Ça existe. Tout ça, ça existe. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est ce qui existe. Maintenant, à un moment donné, même moi, ce star là-bas dit, ah, je ne peux plus se porter. Il faut que moi-même, il y ait toutes les solutions pour quitter. Essentiellement, ce star là, ne va plus assister à leur réunion, au réunion de ce secte là. Dès que vous n'assistez pas au réunion de ce secte là, eux ne sont pas compliqués, ils viennent vous visiter, même chez vous la nuit. Ils viennent en espéris. Vous se pouvez les voir, vous pouvez accoucher avec ta femme sur le lit. Quand tu vois ce qu'ils ne se passent, tu vois d'autres personnes dans la maison, elles ne voient pas. Elles peuvent même t'entendre mentir de parler avec quelqu'un qu'elles ne voient pas. Tu vas faire comme si tu filles au cimetière, tu parles avec peut-être ton esprit. Mais c'est rien. les gens vont revenir pour toi. On va recommencer à te parler à toi. Tu ne sais plus au réunion, qu'est-ce qu'il ne va pas. C'est vrai que tu as dit non, tu es fatigué, tu ne peux plus, tu ne peux plus rien faire. Quand tu es fatigué de participer au rituel, il faut que ça cesse. Non. que tu n'aimes même pas à tout donner, à tout donner, tout l'argent que tu as eu de, tu ne veux plus, vraiment, tu ne veux plus, vraiment, que tu aimes tes enfants, tu veux mettre avec tes enfants, ta famille, même si tu es proche, tu vas faire tout de toi-même maintenant et tu fais plus. Ils vont dire qu'il n'y a pas de souci, tu lâches lui. C'est plus possible. Parce que tu sens des choses sur toi. Parce que tu sens beaucoup de choses. Si tu veux te libérer, soit tu acceptes qu'on te lance la folie ou tu meurs. Ce sont les deux conditions. Qu'est-ce que tu choisis ? Si on a lancé la folie, qu'est-ce qu'il va dire et puis les gens vont croire ? S'il est mort, qu'il va se poser des questions, on dit que c'est normal. Parce que vous savez, ceux-là, pour pouvoir tuer quelqu'un, surtout des gens qui s'étourent dans l'insecte, ça, comme il faut, ils vont faire d'une manière que personne ne saura ce qui s'est passé. Et les gens vont penser qu'il faut attribuer cette mort-là à une maladie. C'est simple. Ils vont faire une préparation. Ils vont préparer leur coup. Pour la préparation de leur coup, il faut prendre tout le temps pour que ça puisse marcher. Pour commencer, s'ils savent que vous, il faut aider à être au sommet, il faut tout faire pour vous descendre. Il faut pouvoir vous descendre. Il faut commencer par la méthode la plus simple. Salir votre nom. Commencez à prendre tout ce que vous avez fait de mauvais pour venir les étaler sur les réseaux sociaux. Payez des gens pour que les gens-là viennent parler de mal sur vous en longueur de journée sur les réseaux sociaux. vous fermez, vous bricotez tout ce que vous êtes en train de faire comme activités, comme concerts passés par là. Et si même, dans les difficultés, vous arrivez à être appelé quelque part pour venir chanter, c'est que ça sera un lieu où le plan sera achevé. c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vous combattre. Tous ceux qui seront autour de vous risquent de devenir des ennemis. Des ennemis. Ennemis. C'est comme ça ça s'appelle. C'est à ce moment où vous allez vous mettre à crier maintenant. Il veut me tuer. Il veut faire comme ça. Les gens sont contre moi. Mais je vais les détruire. Je vais les détruire. Mon frère, je vais te dire, viens te donner un vrai conseil. Si tu entends dans un texte, et tu penses que de toi-même, tu peux le tuer parce que ta conscience peut être à tes bagues magiques, tout ça. Il fait des erreurs. Cheche une vraie église. Ouf ! Tu pourras tout simplement aller voir le pasteur pour te confesser. Parce que si tu n'as pas tout dit ce que tu as fait. Même si tu as tué un bébé, tu as fait quoi ? Tu dois aller tout dire là-bas. Dès que tu t'auras en train de te confesser là, c'est même là que la délivrance va commencer. Tout ce que tu as enchaîné, tu as emprisonné dans les bouteilles. On te voit toi et toi, toutes ces personnes, tu vas commencer à les libérer. Tu vas approcher ces personnes pour les dire. Ah ! Toi, je dois vous fermer dans la bouteille. C'est pourquoi tu ne réussis pas. Tu deviens t'ajout, tu deviens faire un accident, tu deviens mourir non ? C'est moi qui étais à la base. Hum ! C'est là que ta délivrance va commencer. Et ces personnes-là doivent arriver à te pardonner d'abord avant que ta délivrance devienne totale. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que ça veut dire ? Maintenant, le pasteur va commencer à prier. Déjà, il va commencer à te demander de te séparer de tout ce qui te lie pour partir sur le crypte. Peut-être que c'est le canardier qui est chez toi, personne est sain. Peut-être qu'il est enterré quelque chose dans la ville. C'est-à-dire, il peut être dans la ville comme ça. Il y a plusieurs quartiers. Dans chaque quartier, il est enterré des choses là-bas, personne est sain. Tu dois aller avec le pasteur. Pourquoi on déterre tout ce qui est enterré là d'abord ? Ça veut dire que c'est un processus colossal ! Tu as vu un flic de déterrer tout ça là ? Tu vas maintenant te libérer de tes gris gris. Tu vas maintenant te libérer de tes objets et tout ce que tu as. Même tes vêtements où il y a des tailles de mort. Il va falloir qu'on brûle ces vêtements aussi. Parce que tout ça, la seule chose que tu as utilisé pour montrer aux gens que tu es un occultiste, que tu es un sataniste, tu appartiens à des groupes de sorciers, mais personne ne sait. Eux, ils ne savaient pas que tu tentes de leur montrer qui tu es spirituellement parlant et quel est ton niveau spirituel, quel est ton niveau aussi dans l'occultisme. Donc, tu dois tout faire pour te séparer de ça. Tes œuvres. même tes œuvres vont parler aussi pour toi. Des clips musicaux, desquels tu chantais et tu parlais des femmes. Comment les gens doivent coucher avec les femmes? Tu dois coucher avec les femmes deux matins, deux le soir, trois matins, quatre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois venir te confesser à tous tes femmes. Franchement, je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le bon chemin que je vous ai montré. Vous ne devez pas danser comme ça. Vous ne devez pas danser parce que mes danses étaient faites pour vous permettre des chats à mourir dans le péché. Parce que c'est ça. Même les mesures vous en foutaient, les bagues, les magies, tout ça, il faut me réunir, tout ça, vous voulez, vous voulez. En ce moment-là, beaucoup de tes fans vont se poser des questions. C'est-à-dire que tes fans vont être maintenant divisés. D'autres vont accepter ce que tu dis et tu te pardonnes. D'autres ne vont pas accepter et c'est mettre contre toi. C'est là, la persécution va commencer. C'est là, la persécution va commencer. C'est là, la persécution va commencer. Tu ne seras pas obligé de supporter ça. Les gens vont commencer à te dire n'importe quoi. Seul tes vrais fans qui t'aiment vont te soutenir vraiment dans le choix qu'ils a choisi. Regardez un peu le cas de James. Elle, elle a abandonné tout ça. Elle a décidé de devenir une personne qui cherche Dieu. Elle a fui tout ça. Elle a dit, elle a dit elle a dit que moi, je ne veux pas finir comme les grands artistes qui sont morts dans la maison. Parce qu'effectivement, il y a des artistes qui étaient stars qui chantent comme Dieu. Quand vous chantiez, vous avez même envie de tomber dans le lit. Vous rélevez encore. Tomber encore dans le lit. Vous rélevez encore. Parce que c'est une relation comme des dieux. mais ces personnes ont mal fini. Ces gens ont commencé à prendre la drogue. On voit les démons partout. Les démons les ont chucotés, les ont frappés. Et ces personnes-là ont été accusés de folie. Des gens ont dit qu'elles sont folles. Des gens ont commencé à mentir sur ces gens. Il y a une même qui est décédée dans chaque fois. Comme si on l'avait tué là-dedans. Il y a plein d'autres. Certaines ont disparu. Toutes ont disparu. On ne sait pas que ces gens la sont. Elle dit qu'elle ne veut pas terminer comme eux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, dès qu'elle a quitté le game, elle est entrée dans une religion. Elle a commencé à s'habiller normalement. Elle dit que c'est là-bas. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle ne devait pas s'habiller de façon sexy et exploser son corps comme ça. Elle ne savait pas. Elle a dit ça. Elle a entré dans quelque chose en même temps dans la rue. Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a l'air. En même temps se convertir. Dès que tu laisses les choses du diable Viens en même temps te convertir. Tu quittes là-bas. Viens se dire en même temps. Direct. Parce que si tu restes chez toi en croyant que tu vas toi-même tu fais ton combat tu ne pourras pas. C'est un tour spirituel. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Les gens sont déjà liés. Les gens sont déjà attachés. Il faut les détacher. Si tu entends ce message écoute je parle qui ça même parle. Chez une bonne église. Il y a des églises de sorciers qui peuvent venir. Il y a des églises de faux pasteurs mais des pasteurs sont dans le même groupe même des gens là. Peut-être que tu as eu encore tu as les yeux tu peux savoir qui est un vrai parce qu'il y a un faux. Chez un vrai. Et commence toi-même à prier dis seulement Seigneur Jésus-Christ sauve-moi. Sauve-moi. Que je vienne t'attaquer Seigneur Jésus-Christ comme on vous l'a dit. Après tout ça toutes ces personnes avec qui vous avez signé des pages ces personnes vont venir encore vous attaquer spirituellement parlant comme physiquement ils vont même vous venir vous proposer d'autres choses encore on vous dit ah tu étais à un tel niveau nous on peut t'amener un niveau très haut quitte l'église quitte l'église quitte Dieu viens chez nous faut abandonner ça viens chez nous même tes fans vont commencer à pleurer ah notre artiste n'est pas là viens ici viens chez nous viens chanter tout ça sur les plans du diable pour te tuer là tu dois mettre à faire un choix Abonne toi